Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce webinaire dédié au projet sportif fédéral de l'Agence Nationale du Sport pour cette campagne 2023. Bienvenue à toutes et à tous. On va se donner quelques minutes pour laisser le temps aux quasiment 200 inscrits de pouvoir nous rejoindre pour ce webinaire qui va donc débuter et qui durera jusqu'à 20 heures maximum. Pour répondre à toutes vos questions, tout ce que vous pouvez vous poser sur cette campagne que nous gérons depuis 2019 et qui va continuer cette année, j'ai le plaisir d'être entouré aujourd'hui par Émilie Cocognier, qui est responsable administrative à la Fédération. Arnaud Barbazange, donc qui est conseiller en charge du badminton à l'Agence Nationale du Sport. Bonsoir Arnaud. Merci. Et puis nous avons le secteur relations avec les territoires qui est représenté par Vincent Legras, son responsable. Bonsoir. Et par Mathieu Wisniewski. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Allez, on se donne encore quelques instants. On va aller jusqu'à 18h33. Le temps de vous souhaiter encore une fois la bienvenue sur ce webinaire ANS-PSF 2023 où on va pouvoir parcourir tous les éléments de cette campagne, le calendrier, les axes sur lesquels vous allez pouvoir déposer des demandes de subventions et puis tous les conseils pour éviter les rejets de dossiers d'un point de vue administratif. Bien vous repréciser le cadre dans lequel s'insère cette campagne, dans le cadre évidemment du projet de la Fédération française de badminton. Que vous soyez dirigeant ou dirigeante de clubs, de comités ou de ligues, ce webinaire s'adresse à vous pour faire en sorte que cette campagne qui s'est ouverte hier matin se déroule de la meilleure des manières pour répartir l'enveloppe qui nous a été attribuée en 2023 par l'ANS. Allez, on se donne encore 30 secondes. Vous êtes déjà 87 à nous avoir rejoints. Vous aurez l'occasion évidemment de nous poser des questions au fur et à mesure de ce webinaire. Si jamais il y a des imprécisions, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, surtout n'hésitez pas, on est là pour ça. C'est évidemment pour cette raison qu'on a réuni toute l'équipe et que l'ANS nous fait l'amitié de nous rejoindre ce soir. Allez, 18h33, comme promis, on se lance dans ce webinaire. Donc, comme je l'ai dit, la campagne s'est ouverte hier, mercredi 8 mars. Elle va s'étendre jusqu'au mercredi 5 avril à 10h, très précisément, heure de métropole. Vous avez été destinataire hier dans un mailing spécifique d'un certain nombre de documents sur lesquels on va revenir aujourd'hui, en particulier les notes de cadrage pour les clubs, pour les comités et pour les ligues, et puis sur les tutoriels qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner et faire en sorte que vous puissiez remplir vos dossiers de demande de subvention dans les meilleures conditions. Donc, le menu du jour que nous projette Vincent. Donc, on va parler évidemment de tous les éléments structurants de cette campagne. Revenir aussi sur la campagne 2022 pour vous partager un certain nombre de statistiques et d'évolutions sur les différentes enveloppes. On évoquera ce qui fera les spécificités de cette campagne 2023. Il y aura des points techniques sur la recevabilité des dossiers. On évoquera aussi l'évaluation et puis les actions qui sont éligibles. Voilà le menu. Et on va commencer tout de suite et je vais laisser la parole à Vincent qui va vous évoquer les différents éléments techniques de ce webinaire. Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir, pardon. Merci Johan. Donc, quelques petits éléments sur la façon dont ce le webinaire est organisé. Donc, on a balisé deux temps de questions réponses au fil des interventions. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long des interventions, mais on y répondra uniquement sur ces deux temps balisés. Donc, par rapport à vos questions, merci sur le chat de bien sélectionner à tout le monde. Normalement, dans la fenêtre, vous avez hôtes et panélistes et tout le monde. Donc, de bien sélectionner tout le monde pour que tout le monde puisse aussi voir les questions et les réponses apportées. Donc, nous avons Mathieu ici qui sera principalement sur la gestion du chat. Nous, on pourra amener aussi des réponses par acquis sur le chat dans la mesure du possible. Et donc, comme je l'ai dit, on se laisse deux temps balisés. Donc, un sur la partie plutôt organisation technique de la campagne et un sur la partie vraiment action et donc toutes les notions autour des intitulés, des actions éligibles, club, comité, éligible. Donc, l'idée, c'est qu'on ait aussi un replay. On a enregistré cette session et qu'il soit diffusé d'ici la semaine prochaine, avant le vendredi 17 mars, au plus tard. Donc, on partagera, bien sûr, le lien du replay via la chaîne YouTube. Donc, les absents ou même vous, si vous avez besoin de revoir, pourront revoir le replay. Donc, n'oubliez pas de bien mettre à tout le monde dans le chat pour vos questions. N'hésitez pas à en poser, même au long de la session, mais on se réserve, donc on balise bien deux temps de questions à plus. Je vais repasser la parole, du coup, à Johan. Merci, Vincent, pour tous ces éléments. Et on va commencer ce webinaire par une présentation d'Arnaud Barbazange, qui est le conseiller en charge du Bennington à l'Agence nationale du sport, qui va nous parler du cadre général de cette campagne 2023. À toi, Arnaud. Merci, Johan. Et merci pour l'invitation. On est toujours contents de venir à vos côtés pour présenter les dispositifs financés par l'Agence et surtout un dispositif qui met en valeur les choix des fédérations, puisque c'est vous qui choisissez les récipiendaires. Il y a un cadre général qui est fixé par l'Agence et vous avez la possibilité, dans ce cadre, de fixer vos priorités fédérales, toujours pareil, dans la mesure où elles correspondent aux priorités nationales de l'Agence nationale du sport. On peut commencer par la slide suivante. C'est une présentation très générale. Je vais enfoncer des portes ouvertes. La plupart d'entre vous connaissent déjà à peu près tous les éléments, mais ça semble un peu intéressant que vous connaissiez le contexte. Donc, l'Agence nationale du sport est une jeune structure qui a maintenant trois ans, dont les trois axes d'intervention sont à la fois une part territoriale. Alors, on est toujours sur le développement de la pratique sportive, mais sur différents aspects. L'Agence nationale du sport, c'est deux jambes, en fait. C'est la partie haute performance. Aujourd'hui, la partie haute performance, c'est le développement fédéral et territorial. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le développement fédéral et territorial. Donc, une part territoriale qui contribue au développement de la pratique sportive de tous les publics, sur tous les territoires, à tous les âges, et pour un soutien au projet des associations sportives locales. On est clairement dans le cadre du PSF. Une part équipement que vous connaissez un petit peu déjà. Alors, il y a le plan emblématique, 5000 équipements sportifs de proximité, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Mais l'Agence nationale ne finance pas que ça. Elle a notamment un plan sur les économies d'énergie et sur l'écologie, la prise en compte des économies d'énergie dans un contexte de développement durable. Et aussi, tout un tas d'équipements d'éclairage sportif, toujours liés principalement aux équipements sportifs tels quels. L'Agence ne finance pas les clubhouses, les équipements annexes, mais vraiment les terrains de sport. Ça, je pense que c'est important. Et enfin, une part nationale qui correspond vraiment aux grandes politiques publiques portées par l'Agence nationale du sport. Alors, dans la part nationale, vous avez notamment les grands appels à projets nationaux. Un que vous connaissez sans doute, puisque les fédérations peuvent y accéder, c'est la transformation numérique des fédérations sportives. Vous avez Impact 2024 aussi, par exemple. Vous avez le fonds audio aussi, le fonds audio qui met en valeur, qui essaye d'aider les fédérations qui ont peu de visibilité, à faire de la visibilité sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., pour leur donner la visibilité et pour leur donner un axe de développement à travers la possibilité de voir les compétitions, mais aussi les tournois, etc. Et ça, c'est plutôt réservé aux fédérations modestes qui n'ont pas la chance d'avoir les grandes chaînes publiques ou les chaînes privées qui paient pour diffuser les sports en question. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Vincent. Donc, je vais vous parler des grands chiffres clés issus des données du PSF 2022. On a des grandes priorités, en fait, sur le PSF. Elles sont dans la note de cadrage, la féminisation du sport, la part club, etc., le parasport. Et on a essayé de voir un petit peu l'évolution qu'on pouvait avoir. Le sport féminin, en tout cas, les moyens mis par l'agence et déterminés par les fédérations sportives, ça représente 12 % du budget total des PSF. Donc, c'est plutôt bien. On avait mis une obligation de 15 % la première année. On est resté, on l'a enlevé la deuxième année, puisque 15 plus 15 plus 15 plus 15, on a rapidement consommé la totalité du budget. On est revenu à des choses moins directives, mais on s'aperçoit que les fédérations ont joué le jeu et que 12 % des sommes confiées, ou en tout cas, dont la gestion est confiée aux fédérations sportives, vont vers des programmes de soutien et de développement du sport féminin. Ça, c'est une très bonne statistique. 11 % pour le parasport. Pareil, on est plutôt satisfait de ce pourcentage. Ça montre l'engagement de l'ensemble des fédérations sur tout ce qui touche les problématiques du handicap, mais aussi le développement du sport, du parasport et des compétitions sportives pour les personnes en situation de handicap. Le 29,5 % des crédits touchent un public mineur. Donc, ça correspond bien à un axe de développement qui est assez fort. C'est-à-dire les jeunes publics. On voit bien que les fédérations ont toujours accès sur les écoles de sport et sur le développement de la pratique des jeunes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très satisfaisant. La part club, ça, c'est très important puisque c'est un objectif ferme de l'agence 2024. Toutes les fédérations sportives devront, dans le cadre de leur PSF, consacrer 50 % de l'enveloppe qu'ils auraient confié aux projets défendus par les clubs sportifs. Donc, vous voyez, on est très proches. On partait un petit peu de loin, on va dire ça comme ça. Mais là, vraiment, les fédérations jouent le jeu. Le rôle de l'agence, c'est de continuer à les inciter et donc de bien mettre les clubs au centre du projet sportif fédéral. Mais ça, je n'ai pas de doute avec la Fédération française de badminton que ces critères sont largement respectés. La formation des bénévoles, un axe aussi qui nous paraît important. On parle de la crise du bénévolat. Elle a toujours un peu existé suite au Covid. Elle s'est un petit peu accentuée. Je pense que vous le vivez dans vos territoires respectifs. Il nous semblait important que les fédérations investissent dans la formation des bénévoles pour à la fois les aider à accomplir les tâches du quotidien dans la gestion des clubs et améliorer la fluidité et la gestion des clubs, mais aussi parce qu'on considère que c'est un axe de valorisation du bénévole que de lui donner une formation, que de le considérer et de lui donner l'accès à des connaissances et des compétences qu'il n'avait pas forcément à la base. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Vincent. Alors, là, c'est un schéma qui vous permet de voir un petit peu comment on considère les deux grands dispositifs de l'agence qui sont les PST et les PSF. Nous, on considère qu'il y a, et on travaille au quotidien pour ça, qu'il doit y avoir une grande complémentarité entre tous les dispositifs de l'agence. Voilà, on tire tous dans le même sens. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les projets sportifs fédéraux, ce sont tous les crédits et tous les plans qui sont instruits par les régions, à savoir les DRAGES, les DSDN et les SDGES, ce qu'on appelle les services déconcentrés de l'État. D'accord ? Le projet sportif fédéral, la déclinaison territoriale est assurée par les fédérations sportives qui, entre guillemets, propose à l'agence nationale un certain nombre de critères. Une fois que ces critères sont déterminés, validés chez nous, vous avez vos notes de cadrage et vous commencez votre campagne PSF. Et c'est bien votre fédération qui détermine les montants de subventions que vous allez toucher en fonction à la fois des priorités nationales de l'agence nationale du sport, mais aussi, et c'est très important pour nous, des priorités totalement complémentaires qui sont fixées dans le cadre de la politique sportive fédérale de votre fédération. Donc, 64,6 millions sur les projets sportifs territoriaux. Donc, les PST, c'est à la fois de l'équipement sportif, mais c'est aussi tous les emplois que finance, par exemple, l'agence nationale du sport. Donc, ça, c'est peut-être une partie qui vous intéresse aussi directement. Et ensuite, on a sur les projets sportifs territoriaux, le savoir rouler à vélo, l'aisance aquatique, le japon à nager, etc. En gros, toutes les grandes priorités du ministère des Sports sur ce qu'on appelle chez nous les savoirs fondamentaux, qui sont gérés sur ces crédits-là. Et ensuite, je vous ai parlé à peu près de tout. Donc, on est d'accord. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Vincent. Donc, voilà. Alors, les projets sportifs territoriaux 2023, on rentre un peu dans le détail. Comme ça, vous avez une vision un peu plus claire. Donc, 48 millions pour l'emploi et l'apprentissage avec un petit reste de 1 jeune, une solution. Vous savez, 1 jeune, une solution, c'est un dispositif qui faisait partie du dispositif France Relance qui est terminé normalement. On a un reliquat de crédit sur le dispositif 1 jeune, une solution qui est un petit reliquat de crédit qui va être finalisé cette année. C'est un dispositif qui est amené à s'éteindre. À partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de dispositif 1 jeune, une solution. C'est un dispositif piloté par l'agence, mais qui est régenté par l'Union européenne. Et on a des comptes à rendre sur l'ensemble de ces emplois-là. On est très contraints sur les comptes à rendre et on a des audits de flash très rapprochés pour s'assurer de la bonne gestion du dossier et de l'efficience de la dépense qui a été effectuée. Dans ces ans, 48 millions, vous avez bien entendu ce qu'on appelle l'emploi commun, c'est-à-dire les 3 fois 12 000 euros pour les emplois ANS. Vous avez aussi l'aide ponctuelle à l'emploi, la consolidation emploi. La consolidation, c'est une fois que vous avez touché les ADNS, on ne vous laisse pas dans la nature. Si on considère que vous avez besoin d'encore un petit coup de pouce pour continuer et pour pérenniser votre emploi, il y a une possibilité de candidater sur ces fonds-là. Donc, voilà. Et le dispositif apprentissage qui peut intéresser vos clubs, donc des apprentis qui sont en formation pour devenir les futurs cadres fédéraux de vos associations, de vos comités, de vos comités régionaux et pourquoi pas de la fédération derrière. 3 millions sur le plan prévention des noyades et apprentissage de l'aisance aquatique. Alors là, ça vous concerne un peu moins puisque vous n'êtes a priori pas concerné, mais sachez que ça fait partie des priorités politiques. Toujours pareil, carence de piscine en France et surtout carence, gros déficit d'enfants sachant nager et donc du coup, le gouvernement a souhaité mettre de l'argent sur ce dispositif. Donc, 1,5 million pour J'apprends à nager les 6-12 ans et l'aisance aquatique qui là, on est sur les plus petits, sur les grands débutants, les 4-6 ans. 8,9 millions pour la part action politique publique. Alors, dans la part action politique publique, vous avez notamment tout ce qui est lutte contre les violences dans le sport. Vous avez tout ce qui est autour du sport comme vecteur, comme outil sur l'aspect social. Voilà, l'intervention dans les quartiers, etc. Et c'est financé dans le cas, il y a 2,5 millions de fonds d'amorçage. Vous savez, c'est dans le cas des conférences régionales du sport. On a un certain nombre de crédits territorialisés nouveaux qui doivent permettre aux conférences régionales du sport, une fois leur diagnostic posé et leur PST voté, le PST, projet sportif territorial, avec des priorités en termes d'emploi, en termes d'équipement sportif, etc. doit permettre ces crédits d'amorcer l'action de ces conférences régionales du sport sur les différents territoires. 4,08 millions pour les territoires ultramarins faisant l'objet d'une disposition particulière. Un certain nombre de crédits ne sont pas gérés en direct par les dragesses ni par l'Agence nationale du sport, mais par des collectivités spécifiques. Là, je ne parle pas des collectivités territoriales, des départements d'outre-mer que vous voyez apparaître notamment dans votre PSF. Ce sont vraiment les collectivités territoriales qui ont une gouvernance particulière. Je pense que plus près de nous, c'est la Corse, par exemple, où c'est la collectivité de Corse qui, chaque année, a une enveloppe budgétaire dédiée par l'Agence nationale du sport et qui fait elle-même les attributions sur son territoire. Alors, on a un petit peu élargi les bénéficiaires de certaines aides. Avant, on n'était bénéficiaire entre guillemets que les collectivités territoriales ou les associations strictement sportives. Le sport est un moyen, on en a bien conscience, ce n'est pas toujours une fin, entre guillemets. Et donc, du coup, peuvent être éligibles sur les différents, notamment sur la problématique des luttes contre les violences, des associations qui ne sont pas reconnues ou qui ne sont pas affiliées par les fédérations sportives et qui n'ont pas pour but la pratique sportive. Voilà. Ça, c'est un peu une petite nouveauté de cette année avec l'éligibilité du CPSF. Par exemple, 1,1 million sur la déclinaison territoriale via les BOP 2019. Alors, ça, c'est très technique. Je vais vous passer le… Je vais essayer de s'impliffer au maximum. En gros, la déclinaison territoriale, c'est la nouvelle gouvernance du sport avec ces fameuses CRDS et ces fameuses conférences des financeurs qui sont maintenant déployées sur l'ensemble du territoire national par région. D'accord ? Et c'est 1,1 million d'euros. Ils vont servir à financer notamment des projets dits emblématiques de chaque territoire. C'est un souhait de la ministre des Sports qui va permettre de donner une visibilité particulière sur chaque territoire avec des priorités qui auraient été définies, etc. Avec des projets qui seront ultra spécifiques aux territoires concernés. Des projets que vous ne verrez pas sur plusieurs territoires et qui resteront sur les territoires concernés et qui devront tenir compte des spécificités, bien entendu, des territoires en question. On peut passer à la slide suivante. Et donc, la part nationale qui vous concerne beaucoup plus, on va dire, vous avez notamment le contrat de développement. une fédération sportive, elle a deux possibilités d'émargement au niveau de l'agence nationale du sport. Elle a les PSF qui vous bénéficient directement, vous, les acteurs locaux. Et ensuite, elle a le contrat de développement, d'accord, avec un certain nombre de priorités qui sont fixées par les fédérations via un dialogue avec l'agence nationale et qui permettent de mener un certain nombre de projets d'envergure nationale ou d'envergure plus importante que sur les PSF, par exemple. Donc, il y a cette année 28,6 millions sur les contrats de développement. Le contrat de développement est un contrat pluriannuel, donc vous avez l'assurance de toucher vos crédits jusqu'en 2024. Et je pense qu'à partir de fin 2023, on commencera à travailler sur la prochaine mouture des contrats de développement. Le soutien aux acteurs sociaux sportifs, le fameux Impact 2024 dont je crois a parlé Johan un petit peu tout à l'heure, qui est un projet qui est porté par plusieurs acteurs, Paris 2024, la FDJ, la ville de Paris, la ville de Marseille. Je vais en oublier parce qu'il y en a tellement autour. En gros, c'est un consortium d'acteurs qui a réuni des crédits pour pouvoir financer des projets d'envergure dans le domaine socio-sportif. Toujours pareil, le sport n'est pas qu'une fin, c'est un moyen pour arriver à améliorer l'ensemble des politiques publiques de jeunesse, d'emploi, de lutte contre les violences, de féminisation, de la pratique, etc. 1,5 million sur la fonds de soutien à la production audiovisuelle. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder là-dessus. partenariat avec France 2023, France 2023, vous savez tous, le GIP qui gère la Coupe du Monde de rugby qui va avoir lieu cette année sur le territoire national en espérant qu'elle reste sur le territoire national une fois la compétition terminée. Oui, avec 1 million d'euros pour Campus 2023, il y a des emplois NS aussi, 250 emplois NS pour les apprentis sur la Coupe du Monde de 2023 qui sont dédiés. Les autres dispositifs, 4,48 millions, je ne vais pas m'étonner non plus, vous avez le sport en milieu professionnel, aisance aquatique sur l'aspect national, on a parlé tout à l'heure de l'aspect territorialisé, la transformation numérique des fédérations qui bénéficient aux fédérations sportives dans le cadre de leur stratégie numérique et le sport à l'école avec les 30 minutes d'APQ dont vous avez sûrement entendu parler. Nous avons terminé avec cette information très descendante de l'Agence nationale du sport mais je crois que Vincent a prévu un petit temps d'échange si vous le souhaitez, si vous avez des questions à poser. On va à notre tour faire un petit peu de descendants aussi Arnaud et puis après on passera aux questions réponses. Merci beaucoup pour ce cadre général dans lequel s'inscrit cette campagne 2023 pour la fédération. On va faire un petit retour en arrière sur 2022 avec les grandes statistiques que vous allez pouvoir voir sur cette infographie. Pour rappel, l'année dernière, il y avait une enveloppe de 1,3 million 150 000 euros à distribuer entre les clubs, les comités et les ligues. Il faut avoir à l'esprit qu'il y avait le double de demandes. Donc évidemment, on fait forcément des déçus. On a une enveloppe moyenne par club de 3 000 euros sur les attributions. Vous voyez ici en bas de l'infographie la répartition par territoire. Cette répartition, elle n'est pas figée. Elle évolue au cours des années justement au gré des dynamiques, au gré des dossiers de qualité qui sont déposés. Arnaud a rappelé tout à l'heure l'ambition de l'ANS d'arriver à 50 % pour les clubs à l'horizon 2024, donc l'année prochaine. Vous voyez sur le Camembert à droite qu'on était à 48 % pour l'année dernière en 2022 avec 216 clubs. Ça fait un petit peu plus de 10 % des clubs qui ont été subventionnés avec un taux de dossiers subventionnés de 82 % entre ceux qui ont demandé et ceux qui ont été subventionnés, mais évidemment, ils n'ont pas touché 100 % de leurs demandes. Ça, c'était pour le retour en arrière sur les grandes statistiques 2022. Si maintenant, on s'intéresse à l'évolution de notre enveloppe, l'enveloppe badminton que vous voyez ici, on a commencé en 2019 avec une enveloppe autour d'un million d'euros et puis, on a eu des crédits complémentaires qui sont arrivés avec la crise sanitaire que vous voyez puisqu'on a eu 327 000 euros d'enveloppes complémentaires en 2021 et puis 79 000 en 2022. Donc, pour 2023, vous découvrez le montant de l'enveloppe, donc de 1 238 000, qui est un petit peu plus bas que les 1 358 000 de l'année dernière, mais qui reste encore supérieur à ce qu'on a connu avant la crise sanitaire. Donc, évidemment, on est heureux de pouvoir proposer à l'ensemble des structures affiliées de pouvoir faire financer vos projets de développement grâce à cette enveloppe. Donc, plus spécifiquement sur les clubs, si on regarde la dynamique au fur et à mesure des années, en 2019, il y avait 37 % de l'enveloppe qui avait été distribuée au club. Ce ratio ne cesse d'augmenter puisqu'on doit aller aux 50 % l'année prochaine et donc, cette année, le pourcentage sera de 49 % puisque c'est nous qui avons fait le choix de piloter ce ratio. Donc, c'est 49 % cette année et 50 % l'année prochaine. Donc, voilà pour les quelques données statistiques et je vais passer la parole à Émilie qui va maintenant rentrer dans les modalités pratiques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, j'ai la charge de vous détailler toutes les modalités pratiques de la campagne. Donc, vous avez à l'écran le calendrier qui se décline en différentes phases. Donc, la phase qui vous concerne très directement, c'est évidemment la phase de dépôt des dossiers. Donc, vous l'aurez compris si cette phase se termine le 5 avril à 10 heures, heure métropolitaine. Donc, vous devez impérativement déposer votre dossier sur le compte ASSO avant 10 heures. Ensuite, commencera la phase de préinstruction où la fédération en fait se chargera de vérifier les critères de recevabilité des demandes de subvention que vous aurez déposées et je vais vous détailler tout ça par la suite. Ensuite, on arrivera à la phase d'évaluation. Les ligues régionales vont se charger d'évaluer les dossiers des clubs et des comités de leur territoire. La fédération va se charger d'évaluer les dossiers des ligues et des clubs ultramarins. Ensuite, on compilera l'ensemble des propositions d'attribution qui auront été formulées par les ligues et on vérifiera que les priorités nationales évoquées par Arnaud sont respectées, que les critères de l'agence sont respectés. On procédera à des réajustements éventuels et donc on interviendra la validation par la cellule fédérale que je vais vous détailler aussi, qui est en charge de la validation de ces propositions d'attribution et de la liste des bénéficiaires. Une fois que tout aura été bien vérifié et validé, on pourra transmettre notre projet sportif fédéral à l'agence qui, à son tour, fera les vérifications nécessaires et une fois la validation de l'agence reçue, nous pourrons procéder à la finalisation de la campagne et là, vous serez notifiés pour ce qui concerne les clubs et les comités par vos ligues régionales directement dans l'attente de la notification officielle par l'agence qui sera mise à votre disposition via le compte à sceau de façon dématérialisée. Ça, c'était pour les différentes phases du calendrier. Ensuite, je voulais juste vous interpeller sur la nécessité de déposer un seul dossier par structure. Donc, quel que soit le nombre d'actions de votre dossier, vous devez compiler l'ensemble des actions dans votre demande de subvention. Donc là, je vous ai mis l'étape concernée sur le compte à sceau. Vous avez donc l'étape 4, 4, description des projets. Une fois que vous avez renseigné le premier projet, si vous souhaitez déposer une autre action, il vous suffit de cliquer sur le petit plus que vous voyez sur votre écran et une fois que vous aurez complété l'ensemble de vos actions, vous pourrez transmettre votre dossier, encore une fois, forcément, avant le 5 avril, 10 heures. Je voulais juste évoquer la problématique des clubs Omnisport puisque c'est une problématique qui revient régulièrement et qu'on fait d'ailleurs remonter régulièrement à l'agence. Donc, c'est bien la structure mère qui doit déposer le dossier. Donc, j'invite vraiment les sections badminton à informer les structures mères de la date de dépôt qui est spécifique à notre fédération pour que les sections aient aussi leur chance dans le dépôt d'une demande de subvention. Alors, on peut passer à la slide suivante. Vous serez bien sûr accompagnés pour déposer votre dossier. Vous avez deux documents clés qui sont les mêmes documents que l'on met à votre disposition habituellement. Donc, une note de cadrage par type de structure spécifique pour les clubs, les comités et les ligues ainsi qu'un tutoriel. Le tutoriel, il a vraiment vocation à vous accompagner pas à pas dans votre demande de subvention sur le compte ASSO. Vous aider à remplir chacune des étapes. Vous avez par ailleurs un guide qui est mis à votre disposition par l'ANS qui est très spécifique au compte ASSO. Notre tutoriel intègre vraiment les spécificités de la campagne FFBAD. Vous avez et vous êtes fortement invité à vous mettre en contact avec les référents ANS de vos ligues de votre ligue ou de votre comité. Nous, nous sommes en contact très régulier avec les référents des ligues qui, à leur tour, informent les référents des comités et qui sont là pour vous accompagner, pour faire de votre demande un succès. Vous pourrez les contacter à partir des contacts qui sont mis à votre disposition dans le tutoriel et la fédération reste bien sûr en soutien de ces acteurs de proximité et sera joignable à partir de l'outil support du site Internet. Tous ces éléments-là, de toute façon, vous les avez à chaque fois dans les documents clés que je viens d'évoquer. Il faudra que vous renseignez impérativement le code subvention de votre région. Vous l'avez compris, c'est votre ligue régionale qui est en charge de l'évaluation de votre dossier en tant que club, idem pour le dossier du comité. Il faut qu'on fasse une répartition par région, donc veillez, s'il vous plaît, à bien renseigner ce code. Le code est à votre disposition dans le tutoriel et dans la note de cadrage, donc pas d'inquiétude. Ensuite, vous devrez aussi renseigner, alors pour ce qui concerne les clubs, le numéro d'affiliation. C'est une donnée primordiale, c'est la slide suivante, s'il te plaît, Vincent. Je vous ai mis une copie écran de l'espace concerné sur le compte à sceaux. C'est très important pour nos vérifications, puisque seront subventionnés, évidemment, les clubs affiliés à la fédération. Donc voilà, veillez aussi à bien renseigner ce champ. Pour être éligible, votre dossier doit respecter le nombre d'actions maximum, donc par type de structure. Vous devez déposer au maximum trois actions si vous êtes un club, trois actions si vous êtes un comité, donc attention, ça a changé par rapport à l'année dernière, et quatre actions si vous êtes une ligue. Pour les bénéficiaires d'une subvention en 2022, vous devez également fournir les comptes rendus des actions financées. Alors, c'est un compte rendu par actions financées. Là, il est question des actions développées en 2022, donc soit qui ont reçu une subvention en 2022 ou alors qui ont été financées en 2021 mais ont dû être reportées et donc ont été développées en 2022. À cet égard, il faut faire renseigner le compte rendu de façon dématérialisée sur le compte à sceaux. Vous avez un espace dédié, que vous allez voir sur la slide suivante. Si vous êtes dans le cas d'une action qui a été financée en 2021 et qui a été développée en 2022, il faut vraiment bien sélectionner l'année. Donc, par défaut, l'année qui apparaît, c'est 2022, il faut sélectionner 2021 si vous êtes dans le cadre d'une action reportée. Donc, une fois que vous vous rendez sur saisir les comptes rendus, vous devez donc renseigner les différents champs. Ça, c'est l'étape 1. Vous avez, s'il te plaît, Vincent, la slide suivante, vous avez jusqu'au 5 avril pour le faire. Une fois que vous aurez renseigné cette partie-là sur le compte à sceaux, il vous faudra éditer le PDF du compte rendu renseigné en ligne et le déposer à l'occasion de votre demande 2023 dans la partie qui s'appelle documents spécifiques du dossier dans le champ compte rendu financier. Donc, encore une fois, tout ça vous est détaillé dans le tutoriel, donc pas d'inquiétude, vous pourrez suivre la démarche pas à pas. Je voulais faire un focus sur les actions 2022 qui ne sont pas terminées au moment de votre demande 2023. Donc, au 5 avril, vous n'avez pas terminé votre action financée en 2022. Vous devez tout de même renseigner les premiers éléments de votre compte rendu sur le compte à sceaux de façon dématérialisée. Donc, vous réaliserez au final un compte rendu dit intermédiaire. Vous nous envoyez un mail à l'adresse qui est renseignée sur l'écran et que vous retrouverez dans le tutoriel pour nous signifier le caractère partiel intermédiaire de votre compte rendu et nous vous donnerons la main suite à la réception de cet email pour le renseigner avant le 30 juin puisque c'est la date ultime pour justifier de l'utilisation d'une subvention publique. Alors, il y a aussi le scénario où l'action n'a pas pu être réalisée. Donc, à la question ce projet a-t-il réalisé sur le compte à sceaux, vous répondrez bien sûr à la négative et dans ces cas-là, la somme devra être reversée à l'ANS. Mais là, on est vraiment dans des cas qui sont très à la marge. Les bénéficiaires d'une subvention en 2022 ont déjà reçu un email avec tous ces éléments. Vous allez recevoir une relance pour faire la démarche de justifier la subvention reçue au titre de l'année 2022. Alors, toujours dans les critères de recevabilité des dossiers, vous devez joindre des documents obligatoires. Il faut savoir que les statuts et la liste des dirigeants de votre association sont automatiquement liés à votre compte. Vous allez devoir joindre des documents spécifiques comme chaque année. Vous avez la liste qui vous est présentée. Vous devez transmettre le plus récent rapport d'activité approuvé. Donc là, vous devez joindre le procès verbal de l'Assemblée Générale 2021 approuvé ou 2022 non approuvé puisque vous n'avez pas encore eu votre âgé. Le dernier budget prévisionnel annuel approuvé. Donc là, on est sur le budget prévisionnel 2023 ou alors vous fonctionnez en saison sportive et on est sur le 2022-2023 ou 2023-2024. Même s'il n'a pas été voté, vous pouvez le transmettre. Pour ce qui est des comptes annuels, là, des comptes annuels, pardon, donc on est sur les comptes 2021 approuvés ou 2022. Le RIB au nom de votre association, alors ça, c'est primordial si vous ne voulez pas avoir de problème dans le paiement de la subvention, donc bien être vigilant là-dessus. Et autre élément primordial, c'est la transmission de votre projet associatif 2023 ou celui pour l'Olympiade en cours, c'est-à-dire 2020-2024. Sachez que ce document-là est particulièrement analysé par les évaluateurs, qu'il soit au niveau de la Ligue ou au niveau de la Fédération. Vincent va vous expliquer que ça fait partie des critères. Votre action doit être inscrite dans le projet associatif et une action qui est structurante. On poursuit sur la recevabilité des dossiers. Alors là, on reste sur les règles habituelles. Rien de nouveau. Le seuil minimum de subvention est de 1 500 euros par bénéficiaire, c'est-à-dire par dossier, et il est abaissé à 1 000 euros pour les territoires carencés, donc zone de revitalisation rurale, ou communes en contrat de ruralité. Attention, le seuil de 1 000 euros ne s'applique pas pour les quartiers prioritaires de la ville, les QPV. Donc, ça ne concerne que les territoires ruraux. Vous ne pouvez pas demander une subvention qui dépasse de 50 % le budget de l'action. Donc, ça, c'est très important. Votre budget de l'action doit être équilibré. Donc, équilibré, ça veut dire charge égale au produit, pas de déficit, pas de bénéfice. Pour ce qui est des dates de réalisation de l'action, l'action doit obligatoirement commencer en 2023. Donc, ça peut parfaitement être une action qui a commencé en janvier 2023 et elle doit impérativement se terminer le 30 juin 2024. Alors, je sais qu'il y a parfois des erreurs sur les dates de début et de fin d'action, soyez vigilants aussi sur cet élément-là. Donc, seuls les dossiers qui respecteront l'ensemble des critères de recevabilité que je vous ai présentés, qui seront transmis avant le 5 avril, 10 heures, seront donc préinstruits et potentiellement éligibles, enfin, seront même évalués, plus exactement, et potentiellement éligibles à un subventionnement. Petit focus avant de commencer la partie évaluation sur la transmission du dossier. Là aussi, parfois, il y a des erreurs. Il faut absolument que vous confirmiez la transmission de votre demande pour que le dossier nous parvienne. Le fait de télécharger le récapitulatif en PDF ne vaut pas transmission. Donc, il faut vraiment que vous confirmiez la transmission. Une fois que vous avez confirmé cette transmission, le dossier arrive sur la plateforme d'instruction qui s'appelle Osiris et vous ne pouvez plus intervenir pour modifier des éléments de votre dossier. Vous allez pouvoir récupérer le CERFA. Alors, petite précision, avant de transmettre, encore une fois, vous pouvez générer un PDF et ce PDF-là peut être utilisé dans les contacts que vous allez avoir avec votre ligue pour vérifier certains éléments dans le cadre de l'accompagnement. Donc, tant que vous n'avez pas transmis, vous pouvez intervenir sur votre dossier. Une fois que vous avez confirmé la transmission, vous ne pourrez plus apporter de modifications. Sachez qu'un mail vous est obligatoirement envoyé pour confirmer encore une fois cette transmission. Alors, l'évaluation des dossiers, là encore, on est dans la continuité par rapport à l'année dernière. Donc, sachez que nous utilisons une grille d'évaluation interne qui est commune à tous les dossiers. Bien sûr, ce qu'on vous demande de renseigner dans le tutoriel qui concerne la description de votre action est en phase avec l'évaluation qui en sera faite. Donc, vous allez avoir une évaluation faite d'abord au niveau de la Ligue via la cellule territoriale ANS. Vous avez pu lire dans la note de cadrage que la fédération impose une constitution à minima de cette cellule. Donc, vous retrouverez dans cette cellule la présidente ou le président de la Ligue, un professionnel de la Ligue, une personne représentant un club, une personne représentant un comité et une personne représentant la fédération. Donc, après, chaque Ligue étoffe ce socle de composition à minima. Et bien sûr, nous préconisons de prendre en compte l'avis des comités pour les dossiers des clubs relevant de leur territoire. Donc, vous avez cette première évaluation qui est faite au niveau de la Ligue et les propositions ensuite, comme je vous le disais, arrivent à la cellule fédérale qui va être en charge de la validation définitive de ces propositions. En ce qui concerne les clubs ultramarins, donc là, l'évaluation est gérée par la fédération, les propositions sont faites à la cellule fédérale et même chose pour les Ligues, une évaluation au niveau fédéral et une décision au sein de la cellule fédérale. La cellule fédérale, elle sera en charge de vérifier que le projet sportif fédéral que l'on propose répond aux priorités fixées par la NS et aux priorités fixées au niveau de la fédération et elle vérifiera aussi les équilibres territoriaux. Bien sûr, elle sera garante de l'indépendance des décisions et du respect des règles d'éthique et de déontologie. La campagne se finalisera fin juin, début juillet. Comme je vous le disais au début de mon intervention, vous serez prénotifiés directement par vos ligues régionales, donc une première notification et ensuite la notification officielle par l'ANS vous sera transmise directement de façon dématérialisée sur le compte ASSO. Vraiment, l'objectif collectif qu'on s'est fixé, c'est que vous soyez informés au début de l'été pour être en capacité de mettre en place vos actions pour celles qui débuteraient en septembre 2023. Alors, je crois que j'ai fait le tour des modalités pratiques. Tout à fait. Je vous laisse, on va prendre les questions qui sont arrivées dans le chat. Merci, merci Émilie. Donc, tout ça, ça peut paraître extrêmement dense et extrêmement abstrait. Tous les ans, on a des dossiers qui sont rejetés parce qu'un des critères qui a été évoqué par Émilie n'est pas vérifié. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que vos dossiers puissent aller jusqu'à l'évaluation et ne soient pas rejetés pour des questions purement administratives. Donc, c'était important de les rappeler avant de rentrer vraiment dans le contenu de cette note de cadrage. Donc, il y a beaucoup de questions qui ont été posées mais qui ont trouvé des réponses puisque vous vous êtes répondus les uns les autres et c'est aussi l'objectif de ce webinaire, sachant que tous les acteurs fédéraux contrôlent que les réponses sont bien sûr adéquates. Donc, sur la question du numéro d'affiliation, donc effectivement, ce numéro est disponible sur PUNA. ensuite, la question sur le seuil des 1 500 euros. Ce seuil des 1 500 euros, c'est effectivement le montant minimal qui peut vous être accordé. Donc, si vous demandez moins, c'est typiquement un critère d'exclusion. Après, c'est le cumul de toutes les actions que vous demandez et comme le disait Samuel, effectivement, ne demandez pas 1 500 euros pile parce que ça veut dire que si votre action ou l'une de vos actions ne sont pas retenues, potentiellement, même si vous avez deux très bonnes actions à 500 euros, vous ne toucherez rien puisque l'ANS ne versera pas en dessous de 1 500 euros, sauf pour le cas des ZR. Donc, c'est bien par dossier, par bénéficiaire. Et effectivement, les dossiers des clubs peuvent être revus par les comités. Ça, c'est dépendant de l'organisation territoriale, mais vous avez l'interlocuteur au niveau du comité qui peut être votre interlocuteur direct. Après, vous pouvez avoir un relais aussi au niveau de la Ligue, mais pour certaines régions, voilà, le premier niveau est bien sûr le niveau comité. Alors, nous avons une question sur le calendrier de la part du Comité 94. Alors, la période de dépôt était de quatre semaines. L'année dernière, on avait réussi à la porter à cinq semaines. Cette année, elle est de quatre semaines et demie. On est toujours dans les mêmes ordres de grandeur. sachant que, comme on va vous le présenter par la suite, on s'inscrit vraiment dans une continuité de la note de cadrage. Donc, on entend tout à fait que quatre semaines et demie, ça peut paraître court, surtout pour des communautés qui sont en appui de leur club, comme c'est mentionné. La note de cadrage ne changeant pas et ce PSF étant reconduit d'année en année, évidemment, vos projets, vous les avez déjà. Le but n'est pas d'inventer des projets pour les déposer dans le cadre de l'ANS. L'objectif du PSF, c'est vraiment de venir financer, de vous donner des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre votre projet associatif et les actions de votre projet associatif. Donc, on entend tout à fait que c'est contraint. Pour votre information, l'ANS nous demandait cette année de rendre l'intégralité de nos arbitrages au 31 mai. on s'y est opposé parce qu'on considère qu'entre le dépôt, la pré-instruction et l'évaluation, il est impossible de faire plus court, sachant que les outils numériques n'étaient pas disponibles plus tôt. Donc, on a maintenu le calendrier quasiment de l'année dernière en essayant de réduire un petit peu toutes les phases, mais on reste au-delà de quatre semaines de dépôt. Alors, ensuite, pour une section badminton dans une association Omnisport, est-ce que c'est la somme des différents sports qui doit être supérieure à 1 500 ou c'est 1 500 pour chaque section ? 1 500 pour chaque section. Voilà, question claire, réponse claire. Ensuite, 1 500, bien sûr, pour les territoires qui ne sont pas carencés et là, le seuil est abaissé à 1 000 euros. On a une question sur les actions qui obtiennent 0 euro alors que tous les critères administratifs ont été respectés, quels sont les motifs fréquents à éviter ? Donc là, on va passer la parole à nos experts. Je ne sais pas si Vincent ou Mathieu qui veut répondre. Vincent. Alors, à ce sujet, comme l'a mentionné Johan au début, il y a beaucoup plus de dossiers que de sous-disponibles en cumule. Donc, si votre dossier a passé, on va dire, les critères annoncés par Émilie, les critères de base, à savoir le budget équilibré, les dates et puis le plafond à respecter, ça peut venir de l'action en elle-même. Si elle est pertinente dans son intitulé, il peut y avoir cet élément et on y reviendra sur mon intervention après. Est-ce qu'elle s'intègre bien dans le projet fédéral, dans le projet de la Ligue, dans le projet du comité ? Ça peut venir de là. C'est-à-dire que la façon dont est rédigée l'action, est-ce qu'elle est cohérente ? Ce n'est pas parce qu'on a passé les critères de recevabilité de dossier qu'on est forcément éligible après la subvention. Il y a bien une évaluation de tous les dossiers. Donc là, concernant un club, c'est géré par les ligues et donc c'est basé sur… Nous, on a une fiche d'évaluation avec différents critères sur la cohérence, sur la pertinence, sur la faisabilité, sur l'intégration dans le projet, si ça sollicite d'autres acteurs, etc. Merci, Vincent. On a une question sur les zones rurales. Alors, vous avez les liens vers les listes, les listings dans le tutoriel, page 12. Voilà, vous avez le lien vers les QPV, le lien vers les zones de revitalisation rurale, les bassins de vie comprenant moins 50% de la population en ZDRR qui sont aussi concernés et les intercommunalités ayant signé un contrat de relance et de transition écologique rurale. Donc, voilà, vous avez tous les liens dans le tutoriel. Il faut bien renseigner le territoire. Sur le compte à sceau, vous avez des menus déroulants. C'est très important de bien renseigner le bon territoire en fonction de votre situation. Merci, Émilie. On a ensuite une question sur les sommes attribuées aux ligues, j'imagine. Donc, là, pour permettre effectivement de faire une évaluation et de ne pas trop demander, il y a une répartition qui est faite, une estimation de l'enveloppe club pour chacune des ligues qui est faite. Mais évidemment, cette clé de répartition, elle est mouvante. Elle est mouvante année après année sur la dynamique de demandes et en particulier les dossiers qui sont pré-instruits. Tous ceux qui échouent à la pré-instruction ne sont pas pris en compte. Donc, on regarde la dynamique sur les trois années précédentes en termes de dépôt de dossiers et ceux qui passent la pré-instruction pour pré-attribuer des enveloppes club aux différents clics. Donc, voilà, il n'y a rien qui est figé, ça évolue année après année. Alors, on a une question ensuite, est-ce que les dossiers pour lesquels le budget n'intègre pas la subvention demandée sont rejetés ? Éléments obligatoires du dossier, effectivement, si la demande de subvention n'apparaît pas, on ne pourra pas étudier correctement le dossier. Alors, on a ensuite une question sur la raison de la diminution du nombre d'actions concernant les comités de 4 à 3. Alors, deux raisons à cela. la première, c'est que l'enveloppe qui est attribuée au badminton est en baisse comme l'ensemble des fédérations. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la baisse est de 9 % pour l'ensemble des fédérations sans exception. Il n'y a pas de question de bons élèves ou mauvais élèves. Donc, il y a la baisse de l'enveloppe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on préfère subventionner du qualitatif au quantitatif, c'est-à-dire qu'on préfère que vous mettiez plus de moyens et qu'on vous attribue plus de financement sur trois actions que vous faites très bien plutôt que quatre actions que vous feriez bien. Donc, effectivement, il y a beaucoup de sollicitations en ce moment qui viennent de partout pour montrer que le sport est utile et on va y revenir ensuite. mais le choix qui a été fait, c'est de dire sur le PSF, l'objectif et la diminution a été identique pour les ligues. L'objectif, c'est que vous focalisiez sur trois actions bien définies plutôt que quatre. et enfin, la question, donc les thèmes d'action, ça, on va y revenir dans la deuxième partie de ce webinaire. Alors, on a une question sur... Donc, ça sera la dernière question puisqu'après, on va basculer sur la deuxième partie pour qu'on puisse rentrer dans le concret. Donc là, on a deux actions qui sont... deux questions qui sont arrivées en même temps. La première, le budget, le prévisionnel 2022-2023 ne porte pas force... Alors, donc ça, ça, c'est la difficulté effectivement de fonctionner, nous, en année sportive alors que l'ANS est en année civile. Donc, évidemment, nos budgets prévisionnels consolidés doivent intégrer une demande de subvention que vous allez faire huit mois plus tard. C'est malheureusement une réalité de cette dissonance entre les deux calendriers sur lesquels, ben voilà, comme on voit qu'on a de la continuité que vous puissiez vous préparer, de toute façon, les actions, vous les avez en tête donc que vous puissiez les intégrer dans vos budgets prévisionnels suffisamment en amont. On est tout à fait conscient que ce n'est pas satisfaisant en l'état. Mais vous ne pouvez pas avoir des... Donc ça, ça fait partie des éléments qu'on vous rappelle. C'est que quand vous allez faire des budgets prévisionnels spécifiques à chaque action, si vous faites la somme de vos budgets prévisionnels de chaque action, si on fait la somme des trois ou quatre et que ça dépasse les éléments que vous avez mis dans votre budget prévisionnel global de l'association, évidemment, c'est le genre de critère qui va vous attribuer une mauvaise note finale. Et sur la question des copiés-collés d'actions, ça, on va y revenir après. On va passer à la suite et vous aurez un deuxième temps de questions. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat, même sur cette première partie, poser des questions. On va essayer aussi après de les tracer de toute façon et d'apporter aussi des réponses pareilles. Même si là, suite à la première partie, il y a encore des questions qui émergent, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci, Vincent. Donc, on va avancer sur la slide suivante justement pour répondre en partie à la question qui vient d'être posée sur le qu'est-ce qu'on peut financer avec le projet sportif fédéral et donc pour bien être dans un budget sur des financements d'actions de développement et pas d'actions de fonctionnement. Donc, la différence entre les deux, elle est importante, c'est-à-dire que l'ANS ne va pas financer ce que vous faites au quotidien sur vos créneaux. Elle est là pour subventionner des actions structurantes qui vont avoir un impact sur le développement de votre association à long terme. Donc, d'un côté, le but n'est pas de changer vos actions tous les ans parce qu'on est dans le structurant. Donc, il est tout à fait entendable d'avoir des actions dans la continuité et dans le même temps, vous ne pouvez pas déposer la même action 10 ans d'affilée. Donc, c'est trouver le bon curseur et en particulier, il y a une section qui est importante dans le dépôt de vos dossiers, c'est la partie évaluation, c'est qu'est-ce que vous en attendez. La force du badminton, c'est ce qu'on a essayé de synthétiser sur cette diapo, c'est comment est-ce que notre sport, parmi toutes ses qualités et tous ses atouts, c'est le fait de pouvoir jouer un rôle dans la vie des baddistes tout au long de leur existence, de 5 ans jusqu'à 90 ans. à travers différentes actions et c'est justement en vous positionnant sur ces différentes actions que vous allez pouvoir déposer des demandes de subvention. Il y a la partie émergée de la iceberg, celle qui est parfaitement identifiée, qui est l'offre de compétition que vous allez retrouver tout au long de la vie, puisqu'aujourd'hui, on a des compétitions qui vont même chez les vétérans jusqu'à plus de 70 ans. Après, il y a la dimension accession au haut niveau et la haute performance. Typiquement, c'est les blocs en rouge. C'est ce que vous pouvez faire soit dans vos académies de clubs, soit dans les différentes structures fédérales d'accession à la performance. Ensuite, vous avez les cadres bleus, c'est ce qui va concerner plutôt la partie éducation pour faire de nos clubs, de nos associations, des vrais lieux d'éducation et de construction du citoyen de demain, que ce soit sur l'éveil à la mixité, que ce soit la mixité de genre, la mixité sociale, la mixité d'âge, l'éveil à l'engagement bénévole. Arnaud en a parlé tout à l'heure, il y a depuis un an maintenant des fonds qui sont dédiés spécifiquement à la remobilisation des bénévoles. Vous avez l'éveil à la démocratie puisque les jeunes peuvent voter dans les associations à partir de 16 ans alors qu'ils peuvent voter aux élections citoyennes à partir de 18 ans. Donc, tout ça fait que l'association, au-delà du sport, joue un rôle déterminant dans la construction de l'enfant. Il y a la question de la lutte contre le décrochage scolaire, la question de la sensibilisation à l'éco-responsabilité puisque la préservation de la planète est aujourd'hui un sujet qui est majeur dans les préoccupations des citoyens français. après, vous avez des questions plus centrées sur la santé, la lutte contre la sédentarité avec toutes les études qui sont publiées en ce moment sur la bombe à retardement de la sédentarité dans les différentes générations. Donc, d'avoir cette lutte contre la sédentarité pour les plus jeunes, mais aussi l'accompagnement, le maintien de l'autonomie chez les personnes âgées et tout au long de la vie, comment est-ce que le Bennington peut accompagner pour se reconstruire après une maladie ou des affections de longue durée ? Ensuite, il y a une dimension qui est majeure dans notre sport puisqu'on la rappelle, il y a deux tiers de nos licenciés qui ne font pas de compétition. Donc, ce qui les relie entre eux, c'est la recherche de plaisir, la recherche de bien-être avec la dimension ludique du Bennington et ça, il n'y a pas d'âge pour s'amuser à travers notre sport. Et donc, évidemment, la manière dont vous allez animer vos créneaux, dont vous allez faire des animations sportives ou extra-sportives, feront qu'ils garderont du Bennington de toute façon une bonne impression tout au long de leur vie. Il y a ensuite des dimensions d'insertion, à la fois l'insertion professionnelle, donc ça, si vous avez suivi l'activité fédérale, il y a eu sur 2022 des actions phares, certaines sur l'insertion et la mise en relation entre des chercheurs d'emploi et des recruteurs, donc c'est les actions qui s'appellent du stade vers l'emploi, qui font écho aussi au Benning Job Dating qui avait été lancé sur le territoire de Centre-Val-de-Loire il y a déjà cinq, six ans maintenant. Il y a aussi tout ce qui est développement de compétences professionnelles à travers la pratique du Bennington, comment est-ce qu'on va travailler sur l'esprit d'équipe, sur le respect des règles, sur l'esprit d'initiative à travers notre sport. Et puis, il y a tout ce qui est insertion sociale dans une société où il n'y a jamais eu autant de gens qui souffrent de solitude, d'isolement social, et l'association est un vrai levier pour rompre avec cet isolement. L'insertion sociale aussi des réfugiés avec la vague migratoire qu'on a connu vis-à-vis de l'Afghanistan en 2021, vis-à-vis de l'Ukraine en 2022. Et le sport est un langage universel qui peut permettre à quelqu'un de s'intégrer dans une société qu'il ne connaît pas, dans une culture qu'il ne connaît pas. Il y a la dimension aussi insertion sociale des 100 domiciles fixes. On vous en parlera dans les prochaines semaines à la Fédération, etc. Donc, le badminton, ce n'est pas un sport uniquement dédié aux jeunes, mais évidemment, il va jouer un rôle dans la construction de l'enfant, mais aussi tout au long de la vie. Et donc, le projet sportif fédéral, il vient s'intégrer là-dedans. C'est comment est-ce que vous allez, vous, bénévoles et professionnels des clubs, des comités et des ligues, changer la vie des gens. Et ça, c'est un pouvoir qui est extraordinaire pour lequel ils ne vous remorcieront jamais assez. Et donc, encore une fois, je profite de ce webinaire au nom de la Fédération pour vous remercier de votre engagement au quotidien et ce que vous faites pour eux. Et ils ne s'en rendent pas forcément compte. On se dit, un club, c'est juste pour typer dans un volant. Et en fait, tout ce qu'on vous a présenté là, c'est aussi pour montrer comment est-ce que ça peut changer de manière importante un parcours de vie, une trajectoire de vie. Et tout ça, on essaye actuellement de le mesurer de dire concrètement pourquoi est-ce que le Bennington, il est utile et ce n'est pas juste un divertissement, un loisir, comme on peut utiliser le mot régulièrement. Évidemment, on y va pour se défouler, pour s'amuser, pour gagner, mais aussi pour faire des rencontres, pour grandir de manière générale dans sa vie. Donc, voilà pour le cadre du projet fédéral. on va passer à la diapo suivante. Voilà, et je vais donc passer la parole à Vincent qui va vous parler maintenant plus précisément et bien des actions que vous allez pouvoir déposer, vous le verrez, qui s'inscrivent dans une certaine forme de continuité. Merci. Alors, je vais essayer de faire rapide parce que je crois qu'on a pris un petit peu de retard. Tout d'abord, sur les actions à l'Égypte 2023, on va revenir sur les critères d'éligibilité des actions. Donc, après les critères de recevabilité qui vous ont été présents tout à l'heure, voilà sur quoi aujourd'hui on se base pour donner la priorité aux actions à l'Égypte. Donc, l'idée, quand on a parlé de s'inscrire dans le projet associatif, donc le projet associatif qui est un document à fournir, il faut que l'action que vous déposez s'inscrite dedans et ne soit pas complètement à l'opposé du projet de votre instance. Quand on parle de s'inscrire dans la durée, donc on n'est pas sur des actions ponctuelles, on est sur une action, vous pouvez déposer des actions du élément sur un an et demi, donc on est vraiment sur une durée au moins de plusieurs mois et on envisage la continuité. Ne relevant pas du fonctionnement quotidien de la structure, donc ça, c'est l'objet de la note de cadrage et des actions légibles, c'est que vous devez choisir une action dans les projets. Vous pouvez retrouver un certain fonctionnement quotidien, mais on s'intègre dans une action et dans un intitulé. Il faut que l'action s'inscrive dans le projet fédéral, donc pour cette Olympiade, c'est l'humain au cœur de la performance sportive et sociale du Hamilton et également par déclinaison dans les projets des ligues et des comités de vos territoires. Elle doit s'appuyer sur des dispositifs et des outils fédéraux, donc qui sont cités sur le tutoriel dans les rubriques outils et dispositifs mobilisables. Et si ceux-ci ne sont pas déployés, on axe sur le caractère innovant de la demande. Et on accentue aussi beaucoup le fait que l'action doit être partagée avec d'autres acteurs institutionnels comme les collectivités territoriales et donc se baser sur leurs dispositifs et sur leurs politiques. Au niveau des critères des légitimités, l'Agence nationale du sport nous fixe des critères avec une priorité en faveur du public féminin sur les clubs issus de territoires prioritaires, les quartiers politiques de ville, les zones de revitalisation rurales, et donc sur les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est vraiment l'agence qui a défini ces critères qui a un regard particulier en termes de statistiques sur ces publics-là. Donc nous, il est important de les valoriser sur l'ensemble de nos actions, donc tous dossiers confondus pour rentrer dans leurs objectifs. L'action de formation seule est non éligible. Elle doit vraiment être un moyen outil intégré dans l'action. Vous avez parfois dans les libellés du tutoriel, dans les outils et les dispositifs mobilisables des formations, des formations fédérales ou autres, elles doivent être intégrées à l'action comme moyen. La formation en tant que telle n'est pas éligible comme action au sein du dispositif de l'ANS. L'achat de matériel, c'est pareil, il doit contribuer directement à la réalisation de l'action et être justifié et on est sur un plafond de petits matériels de maxi 500 euros en taxes unitaires hors biens amortissables. Sur le contenu d'action, on a souhaité ce soir insister sur votre demande quand vous allez la déposer sur le compte ASSO, notamment au niveau de l'intitulé. On est vraiment sur un code et un intitulé à prendre directement depuis la note de cadrage. Donc, la note de cadrage ou depuis l'étitoriel, vous avez ces intitulés A.1.1, promotion, animation pour attirer le public jeune. Donc, il est très important de faire un copier-coller de cet intitulé dans cette case-là et de ne pas retravailler le texte ou de mettre autre chose sous peine d'être reclassé en action hors-sujet et non-éligible. Donc, l'intitulé, il est vraiment cadré chez nous et il permet aussi un meilleur traitement interne surtout en termes de statistiques et surtout d'évaluation. Vous avez donc pareil sur le compte ASSO des éléments donc un objectif de l'ANS, vous avez un petit menu déroulant, la modalité de la fédération donc ça, c'est à prendre bien sûr avec les éléments de la note de cadrage et on insiste beaucoup sur les publics spécifiques. Donc, c'est à renseigner avec un menu déroulant donc ça fait écho à ce que je vous ai dit plus tôt sur les publics spécifiques comme public féminin ou publics en situation de handicap qui sont analysés. L'agence derrière se sert de ces menus, de ces nomenclatures pour analyser nos statistiques générales. au niveau des genres, on est donc sur les bénéficiaires féminins, masculins ou mixtes, sur les types de publics, on est sur public valide, public mixte, public en situation de handicap par rapport ou public atteint de pathologie. Au niveau des territoires, c'est QPV, ZRR ou communes en contrat de ruralité. je passe aux actions éligibles. En synthèse, on est sur des grands cadres. Dans un premier temps, sur l'enjeu attirer de nouveaux licenciés, de nouveaux licenciés, on est vraiment sur la notion de captation. l'idée est d'attirer de nouvelles personnes au sein de nos instances. Vous avez plusieurs catégories. La catégorie jeune, qui s'attache au public d'attirer le public scolaire, mais pas que. Le public féminin, les personnes en situation de handicap. Vous avez l'échelle club, comité et ligue. Le club est vraiment dans l'opérationnel. Le comité est sur l'impulsion, le soutien et la ligue est dans une notion de stratégie de structuration. Vous avez les éléments détaillés dans les tutoriels qui ont vocation à vous donner des exemples. Ils ne sont pas non plus exhaustifs, c'est pour vous permettre de voir quel type d'action peut rentrer dans cet intitulé-là. Vous avez des actions autour de la période estivale et du urban mouton. La période estivale, elle est du 1er mai au 31 août. L'idée, c'est qu'on permet le développement d'actions de promotion de badminton pour attirer de nouvelles personnes sur cette période-là. Sur la partie urban mouton, on a vraiment assisté sur la partie codifiée de cette pratique en lien avec des équipements spécifiques urban mouton recommandés par la fédération. Vous avez tous les éléments dans les annexes avec les différents liens sur le sujet. au niveau de la mise en œuvre des programmes des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. L'idée, c'est que ça va monter en puissance d'ici 2024. C'est que vous puissiez monter des actions en lien avec les dispositifs comme Terre de Jeux, les Centres de Préparation aux Jeux, les Classes Olympiques et Paralympiques, Génération 2024, les Semaines Olympiques et Paralympiques et le dispositif des Ambassadeurs 2024 que porte la fédération. Et donc, dernière typologie d'action, ce sont les actions de communication et d'animation en parallèle d'une compétition d'envergure nationale et internationale. Donc ça, c'est éligible aux trois entités. L'idée, en fait, c'est de transformer les compétitions à minima national pour vraiment aller sur le développement d'événementiel et de tout ce qui peut être organisé en parallèle de la compétition, que ce soit en amont ou pendant la compétition. donc de faire vivre une autre expérience sur la compétition autre que le plateau sportif. Et donc, on a laissé la mise en œuvre des actions autour de la création de clubs, donc que ce soit création de clubs complets ou même affiliation à l'échelle comité. Ce n'est pas éligible depuis l'année dernière à l'échelle ligue puisque nous avons un dispositif pour les ligues et le dialogue de gestion, donc un dispositif fédéral et on a décidé d'avoir une complémentarité sans avoir de recoupement d'actions. Donc, comme les actions autour de la création de clubs sont éligibles sur le direct de gestion à l'échelle d'une ligue, elles ne se retrouvent pas dans l'ANS. Sur le deuxième enjeu, la notion de fidélisation. Donc, on est vraiment sur fidéliser les licenciés. Donc là, l'idée, c'est de faire un travail sur nos licenciés au sein de nos instances. Donc, vous avez la notion d'action sur l'appartenance au club. Donc, l'action favorisant l'appartenance au club qui doit s'adresser à tous les licenciés de votre club. Donc, l'idée, c'est d'organiser des temps conviviaux, des temps autour de projets du club, des actions de partage pour vraiment développer l'appartenance de tous les licenciés. Donc, c'est la différence que l'on fait avec l'action remobilisation des bénévoles qui, elle, est plutôt sur la destination des dirigeants et des bénévoles actifs du club. Donc, cette action, elle est possible pour les trois entités puisqu'aujourd'hui, on est encore dans la crise du bénévolat, notamment suite à la crise COVID. Donc, ça, c'est une action mobilisable que ce soit pour club, comité et ligue. l'action au niveau des jeunes sur la diminution du turnover chez les jeunes pour les clubs. Nous avons fixé toujours à l'école française de Vannington deux étoiles minimum et on est sur un critère pour cette saison 2022-2023. La campagne de labellisation arrivant en fin de saison, là, on est vraiment en termes d'éligibilité uniquement pour les clubs labellisés pour cette saison. Donc, tout ce qui va contribuer à fidéliser les jeunes compétiteurs et non-compétiteurs, que ce soit vous avez d'actions comme les passages des plumes, la diversification de l'offre de pratique. Au niveau des comités, on a l'action de coordination animation des rencontres de proximité pour les jeunes et adultes. Donc, l'idée, c'est que le rôle du comité qui est un organe de proximité auprès des clubs soit sur l'organisation de rencontres dans des formats comme des rencontres départementales jeunes, des plateaux adultes, des plateaux minibades pour ces populations-là. Et on le différencie des rencontres innovantes que vous retrouvez pour l'échelle club et comité à destination des non-compétiteurs adultes. Donc là, on est vraiment sur des actions de rencontres non officielles, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas dans le classement, donc des formats flash, des rondes suisses, des tournois à la mêlée, toute forme innovante de compétition plus adaptées à cette psychologie publique. Et on est dans la notion de promotion communication pour les féminines à l'échelle comité ou ligue, donc là, sur la notion de fidéliser nos publics féminins de nos instances. Vous avez toujours l'action de l'appui au fonctionnement de l'équipe technique régionale, qui est un dispositif uniquement pour les ligues et qui est vraiment dédié au fonctionnement de l'équipe technique et l'animation de cette équipe. Les territoires intramarins, nous avons un webinaire dédié demain, donc on va passer. L'enjeu, faire du badminton un levier de santé et bien-être. Donc là, on est sur essentiellement le secteur de la performance sociale, donc vous avez des actions à destination du public senior, donc à l'échelle club et comité. Des actions sur le sport entreprise, donc à l'échelle club et comité et on est également à l'échelle ligue. À l'échelle club, on est sur tout ce qui va être de favoriser les créneaux permettant à cette population de jouer, de créer des partenariats avec les entreprises. Et à l'échelle comité et ligue, au-delà de l'organisation et de l'impulsion autour des créneaux, on est aussi sur la notion de championnat et de développement de formats de compétition. Une action auprès des jeunes, donc pour lutter contre la sédentarité des jeunes, des étudiants et des jeunes actifs. Donc là, on insiste beaucoup sur les dispositifs mis en place par l'État, donc à savoir 30 minutes d'activité par jour sur les écoles primaires et le dispositif deux heures supplémentaires de sport au collège. Et donc, l'idée là, c'est de travailler en partenariat avec l'USEP, l'USGL et l'UNSS et également le FVSU pour les jeunes étudiants. On retrouve donc aussi les personnes souffrant d'affection de longue durée et des actions en faveur des personnes placées sous main de justice. Nous avons l'enjeu promouvoir les valeurs du badminton et de l'engagement. Donc, on a toutes les actions de sensibilisation et de lutte contre les incivilités, violences, discriminations et dérives impactant le badminton, donc à l'échelle des trois instances. On retrouve l'action favorisant l'intégration des jeunes, donc pour qu'ils s'investissent dans le bénévolat de leur association. Donc, on a volontairement limité cette action à l'échelle club puisqu'on estime qu'un jeune découvre déjà le bénévolat dans son club, il développe des compétences avant d'évoluer sur une instance comité puis ligue. Et on a donc les actions favorisant les initiatives éco-responsables, que ce soit sur les compétitions ou même au sein de l'instance du club ou du comité pour ces deux instances. Et le dernier enjeu, c'est autour du projet de performance fédérale. Donc là, sur l'accession au sport de haut niveau, on a pour les clubs l'action concourant au maintien du label Club Amir. Donc là, on a reprécisé, c'est uniquement pour les clubs d'abiliser que l'avenir de cette saison 2022-2023 pour que ce soit vraiment un critère factuel. Donc, ce sont les clubs qui sont déjà Club Amir et qui vont pouvoir déposer une action pour maintenir ce label pour la saison suivante. Et pour les comités, on maintient l'action autour des stages, regroupements et des dispositifs de détection fédéraux, donc le dispositif Amir départementaux. On cible les catégories de Minibad à Benjamin 2. et pour cette action, comme l'année dernière, on limite la demande à 10 % de la subvention globale. Donc là, c'est vraiment pour les comités, étant donné qu'il n'y a que trois actions, c'est au comité de voir si cette action est déposée ou non en termes de montant par rapport aux 10 %. Je crois que j'en ai fini, il me semble. Merci, merci Vincent. On a beaucoup de questions et il y a 5 minutes. On va essayer d'être très rapide dans nos réponses et dans le même temps, toutes celles auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre, on y répondra par écrit pour que vous ayez la totalité des réponses à la totalité des questions. On a une question, Vincent, sur la professionnalisation. Peut-on utiliser cette subvention pour la professionnalisation et aider le club à financer un contrat d'apprentissage ? Alors, non, ce sont des crédits liés à l'emploi et à la professionnalisation, que ce soit pour la création d'un emploi classique ou pour un dispositif d'apprentissage. Ce sont les crédits liés au PST qu'a présenté Arnaud de l'Agence en introduction. Donc ça, ce sont des crédits qui sont encore gérés par les organes déconcentrés, à savoir la dragesse et les SDJS à l'échelle départementale. Donc là, il faut vous rapprocher de ces organismes-là dans vos régions, sachant que les campagnes ne sont pas harmonisées en termes de calendrier. chaque dragesse lance sa campagne à différents moments. On va bientôt la démarrer d'ici février. Il y en a certaines qui vont bientôt démarrer. Donc, vous pouvez également vous rapprocher de votre référent régional ANS qui, eux, ont des entrées avec ces organes-là pour ces dispositifs-là. Ce sont vraiment des crédits spécifiques liés à l'emploi. Merci, Vincent. Alors, on a des questions sur le Air Badminton. Donc, on ne limite pas à l'acquisition de matériel. C'est bien rappelé dans le tutoriel. C'est les animations et dans le cadre de ces animations, il peut y avoir de l'achat de matériel. Mais bien évidemment, les animations ne sont pas exclues. De la même manière, que les actions Air Badminton sont finançables tout au long de l'année. L'avantage de la période estivale et en particulier de la mobilisation de la licence estivale, ça permet d'avoir des indicateurs très faciles à relever puisqu'elles sont déclarées. Et ça vous met un indicateur de réussite sur comment est-ce que vous avez réussi à mobiliser des nouvelles personnes qui ne viendront pas forcément jouer au badminton sur des créneaux qui sont déjà saturés, mais d'avoir une nouvelle activité en parallèle qui soit une activité Air Badminton en plus de l'activité badminton. Les publics ne sont pas forcément les mêmes. Il y en a qui aiment l'un et pas l'autre et réciproques. sur l'achat de matériel. Si on comprend bien la question, l'achat de matériel à 500 euros hors taxes, est-ce par action ou au total des actions ? C'est par matériel. C'est-à-dire que c'est autorisé pour du petit matériel qui peut être utilisé dans plusieurs actions, mais sur le même matériel, c'est 500 euros maximum. Et après, il faut limiter dans tous les cas la proportion qui est consacrée aux consommables et aux matériels dans le budget total de votre action. Il faut vraiment le justifier. Alors, on a une question sur le budget prévisionnel N-1. Si on ne l'a pas comprise, n'hésitez pas à nous la reformuler dans le chat. Si le budget prévisionnel N-1 n'inclut pas une montée en puissance confirmée par la dynamique et les résultats de l'année en cours, cela pénaliserait-il la notation du dossier, c'est-à-dire écart de budget prévisionnel qui lui intégrerait cette montée en puissance. Donc, si on comprend bien la question, globalement, si vous avez fait des actions l'année précédente, vous allez déposer un bilan d'action, comme Émilie l'a rappelé tout à l'heure, qui est intermédiaire, puisque, en plus, la période n'est pas terminée, puisque les actions que vous avez eues comme financement en 2022 vont jusqu'au 30 juin 2023. Donc, elles ne sont potentiellement pas toutes réalisées entièrement. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on va évaluer un dossier pour 2023, on va aller regarder votre dossier 2022 pour voir si c'est les mêmes actions, s'il y a une montée en puissance ou pas, si c'est structurant en termes de développement du club, etc. Maintenant, ça ne constitue pas le critère principal, puisque l'action n'est pas encore terminée et que, potentiellement, pour plein de raisons que vous expliquerez dans votre bilan, parfois, entre ce que vous aviez imaginé et la réalisation, ça ne se passe pas toujours de la bonne manière. Donc, oui, on regarde toujours l'année d'avant, mais c'est un des éléments d'évaluation, mais ça ne représente pas toute l'évaluation. La question sur les budgets, peut-être, sur le montant alloué dans la case bénévole. Alors, on étudie bien évidemment la valorisation du temps bénévole que vous pouvez indiquer dans votre budget, mais il faut savoir que ça n'entre pas en compte dans le calcul du montant subventionnable. Donc, on le prend en compte dans notre analyse, mais ça ne rentre pas dans ce calcul. Il y avait une question aussi sur les coûts liés à la rémunération d'un salarié. Donc, vous pouvez parfaitement mettre dans votre budget le temps salarié qui est consacré sur l'action précisément. Donc, il faut que ce soit proportionné par rapport à l'action et du montant justifié comme beaucoup d'éléments que vous indiquerez dans votre budget. Alors, on a des actions, on a, pardon, on a des questions sur la définition de soutien-impulsion versus la définition de action. On va passer la parole à Vincent. Oui, donc ça, c'est à l'échelle notamment des comités. Donc, quand on parle d'impulsion-soutien, c'est auprès des clubs. Donc, le comité est vraiment en lien avec les clubs. Donc, ça va être l'organisation d'événements, mais ça va être en lien avec les clubs. Donc, ça peut être de la mise dans la relation de clubs, ça peut être de coordonner une action en lien avec plusieurs clubs. Donc, on rattache ça, l'impulsion-soutien auprès des clubs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu peux enchaîner, Vincent, avec la question sur la performance pour les ligues. pour les ligues, ça a été retiré puisque c'est comme pour la création de clubs. C'est une histoire de complémentarité avec le dispositif de la gestion où on a l'axe contre les parcours épanouissants sur la performance avec des notions sur l'accession au niveau. et donc, il a été retiré de l'institut de la MS. Merci, Vincent. Après, on a des questions sur le montant de la licence. Donc ça, Jérémy, on va avoir l'occasion d'en discuter ensemble le 20 mars. puisque aujourd'hui, effectivement, il y a un montant unique pour la licence, quelle que soit la typologie du pratiquant, compétiteur ou non compétiteur. Et les compétiteurs ont des surcoûts qui sont la participation fédérale au tournoi. Y a-t-il d'autres questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose de terminer « Est-ce qu'une action est possible ou pas pour regrouper des clubs non affiliés sur une compétition ? » Alors, est-ce que c'est une action club ou une action comité, Thierry ? De manière générale, si Vincent, tu peux revenir sur la partie, sur la diapo qui était sur l'acquisition de nouveaux publics, hop, voilà. Alors, effectivement, en tant que tel, Vincent, je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais activer mon micro. sur l'item mise en œuvre de la création de clubs, on a la notion, si vous avez vu dans le tutoriel, la campagne de rencontre avec les clubs non affiliés. Donc, ça pourrait s'organiser dans ce cadre-là. Après, il faut que ce soit construit, bien sûr, dans l'optique de l'affiliation avec un mélange de publics et affiliés. L'idée, c'est qu'il y ait une vraie stratégie sur ces factions, pas juste un regroupement de communes affiliés sur une compétition, mais c'est éligible dans le A.1.7 mis en œuvre de la création de clubs. Merci, Vincent. Ensuite, on a une question sur comment est-ce qu'on peut valoriser les aspects compétitifs dans les demandes de subventions pour les clubs, j'imagine. Oui, c'est ça. Vincent. Ce ne sera pas un projet en tant que tel. Peut-on prévoir un projet autour des intercèles et des tournois afin de valoriser l'aspect qu'on dise d'un club ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'item dédié à ça dans notre décadrage. Comme je vous l'ai mentionné, on est sur des enjeux attirés de nouveaux licenciés, fidélisés pour ce qui concernerait cette partie. Et dans la fidélisation, on est plutôt sur le public jeune, bénévoles à la remuneration des bénévoles et les rencontres inévantes pour les non-compétiteurs. Merci beaucoup, Vincent. On va s'arrêter là puisqu'on a déjà dépassé et on s'en excuse, mais ça veut dire que vous aviez aussi beaucoup de questions et on vous en remercie. Pour terminer, juste pour rappeler qu'encore une fois, vous avez ce support oral et visuel, vous avez les tutoriels et les notes de cadrage pour toujours vous y référer. Vous avez vos référents dans les différents territoires. On va voir la carte pour vous les rappeler sur l'ensemble des ligues. N'hésitez pas à les solliciter pour qu'ils vous accompagnent, pour qu'ils vous conseillent. J'en profite aussi pour dire que jour après jour, on bat nos records de prise de licence et c'est le fruit de votre travail au quotidien que vous faites dans les territoires. Il y a un moment où il faut aussi que ça nous donne le sourire parce que vous apportez du bonheur aux gens et pour ça, on vous en remercie. Mais quand on a des indicateurs qui sont dans le vert, évidemment, il faut s'en réjouir. Et toutes les actions justement qui sont finançables par l'ANS, l'objectif, c'est à la fois d'aller conquérir de nouveaux publics mais aussi de les fidéliser parce que c'est important. On a un turnover chaque année de 40 %, ce qui n'est pas satisfaisant. Et donc, l'objectif, c'est de toujours innover à travers votre force de créativité et donc, encore une fois, n'hésitez pas à déposer vos actions mais surtout, faites-les challenger par vos interlocuteurs qui pourront vous conseiller en disant peut-être que ce n'est pas une bonne idée, peut-être que le montage financier n'est pas bon, peut-être que l'équilibre, peut-être que les personnes que vous mobilisez, les interlocuteurs surtout sur votre territoire que ce soit des associations culturelles, d'autres sports, n'hésitez pas à travailler ensemble, c'est la force du collectif aussi. Donc, surtout, voilà, on espère que vous avez pu avoir des informations complémentaires. On nous demande si le PowerPoint sera diffusé. Oui, bien sûr, le support vous sera mis à disposition. Voilà, encore une fois, un grand merci de votre présence et de votre action. Le webinaire sera disponible en replay à partir du 17 mars. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et une bonne fin de saison au sein de la Fédération Française de Bennington. Merci. Au revoir. Merci.